L'objet qui récemment a eu un écho dans le public, même si les gens en ont peu, puisque c'est pareil, ça n'a pas été accessible tout de suite, c'est l'Oculus Rift, où là on commence vraiment à penser démocratisation, puisque la somme est en quelques centaines d'euros, alors qu'avant on était en milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Ça, je pense que c'est un moment intéressant aussi, où on a quelque chose qui devient accessible, abordable, avec une expérience qui devient véritablement intéressante. Oui. Effectivement, il y a vraiment eu un renouveau de la réalité virtuelle, à un moment où la réalité virtuelle avait un petit peu, d'un côté, disparu de l'imaginaire collectif en tant que technologie, c'est-à-dire qu'on voyait plus des films où des gens mettaient des combinaisons, portaient des gants, des choses comme ça, mais à côté de ça, tu parlais de Matrix tout à l'heure, Matrix est un film où les personnages s'immergent dans une réalité virtuelle, mais sous une forme un petit peu, on ne montre pas la technologie, ils ne portent pas de casque, ils se branchent juste à une prise directement dans le cerveau, plus ou moins. Donc, ça faisait abstraction de la technologie, mais en même temps, ça développait un imaginaire qui était celui de la réalité virtuelle. Et le monde virtuel, reconstitué, étant très proche de notre monde réel, à quelques différences près, de mouvements dans l'espace, notamment. Et du coup, l'intérêt de la réalité virtuelle était vraiment présent, mais en même temps, les technologies qui permettaient de le faire n'existaient plus vraiment en dehors des labos de recherche, où, pour certains marchés un petit peu de niche, les gens qui font de la conception assistée par ordinateur, les gens qui fabriquent des voitures, qui les conçoivent, avaient et ont toujours ce qu'on appelle des virtual caves, qui leur permettaient de regarder un modèle de voiture en 3D avant qu'il soit fabriqué. Donc, la réalité virtuelle industrielle existe toujours, il n'y a pas eu vraiment de déclin, c'était plus le côté grand public avec le Virtual Boy qui avait un petit peu disparu. Et Oculus, grâce notamment à l'industrie du téléphone portable, a réussi à remettre ces technologies-là au goût du jour, d'une façon crédible, qualitative et avec un prix, on parlait de plusieurs centaines d'euros, à la place d'outils de recherche qui coûtaient des dizaines de milliers d'euros. Et un des points clés, c'est que, grâce à l'industrie du smartphone, les écrans qui sont nécessaires pour la VR étaient produits en très grande série et les accéléromètres, qui sont des choses qui sont utilisées dans les smartphones aussi, là aussi, c'est-à-dire que tous les composants qui étaient nécessaires à la VR se sont trouvés démocratisés grâce au smartphone. Donc, il y a eu des technologies qui étaient mûres, qui ont pu produire en masse pour pas cher et la volonté de la part d'Oculus de remettre tout ça au goût du jour qui fait que ça a fonctionné, que ça a pu reprendre. Et c'est intéressant que tu évoques le cave qu'on a vu émerger, on va dire, plutôt dans les années 90, ces espaces typiquement cubiques où on peut avoir de l'image sur une, deux, trois, quatre, cinq, six faces éventuellement, éventuellement aussi accompagnées de lunettes pour augmenter l'expérience qui sont aussi des expériences collectives puisque les gens, on continue à les voir à côté. Et ça, c'est intéressant de voir qu'aussi, ces caves à l'international, moi, j'en connaissais un à l'Ars Electronica Center, quand il y a eu des travaux qui ont été faits pour le nouvel Ars Electronica Center, le cave a littéralement été remplacé par un grand mur d'image comme celui-là et qui, avec des lunettes, permet d'avoir finalement des expériences de l'espace qui sont plus fortes que dans ce cave d'immersion. En fait, c'est comme si aussi on était devenu plus pragmatique en oubliant un peu ce côté rêve de l'immersion obligatoire dans un cube, dans un casque, finalement, l'écran. Et on va voir tout à l'heure des lunettes moins coûteuses qui permettent de s'immerger. Et en même temps, il y a quelque chose, j'imagine, qui a freiné un petit peu ce développement indépendamment de l'aspect économique dans les années 80, puis 90. C'est cette question de ce que tu nommes le motion sickness ou le simulation sickness, qui fait qu'on est plus ou moins malade. Et j'ai récemment essayé le cardboard dont on va parler tout à l'heure. Il y a quelques temps, j'ai essayé aussi un Oculus. Je n'ai pas été particulièrement malade. Et récemment, j'ai essayé une autre marque. Je ne pense pas que c'était lié à la marque. Et j'ai vraiment eu une espèce de mal au cœur au bout de quelques secondes qui, d'ailleurs, ne s'est dissipée qu'au bout de quelques minutes. C'est intéressant de remarquer qu'on est très vite malade, mais cette impression de mal-être prend du temps pour se dissiper. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a des technologies qui nous ont rendu malades et qui ne nous rendent plus malades ou qu'il y a des technologies qui nous rendent malades et d'autres pas ? À quoi c'est lié ? Alors, c'est un sujet intéressant et complexe. Et il y a beaucoup de recherches dessus, puisque c'est évident que si c'est une technologie qui rend les gens malades, ça perd quand même beaucoup de son intérêt. Donc là, il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse est lié à la technologie elle-même. Et donc aujourd'hui, on sait que s'il y a de la latence entre le head tracking et les images qui sont représentées à l'écran, ça va rendre les gens malades. Donc c'est ce qu'on appelle le motion to photon, c'est-à-dire vraiment le temps qui s'écoule entre le moment où tu vas tourner la tête et le moment où le monde virtuel va se décaler du même écart. S'il y a un décalage, quand tu tournes la tête, le monde va tourner exactement avec toi, parce que l'ordinateur n'aura pas eu le temps de calculer que ta tête a tourné. Donc tu vas avoir la sensation que le monde te suit un petit peu et puis avec un petit peu de retard, le monde va se redécaler pour s'ajuster au mouvement de ta tête. Et donc ça t'immerge dans un monde qui flotte un petit peu, qui est un petit peu déstabilisant. et le corps réagit très violemment à ça parce que ça génère des conflits entre ton oreille interne et ce que tu vois et puis ce que tu sais aussi, tu sais dans quelle position, ce que tu es en train de regarder. Et donc ces conflits-là donnent au corps une sensation de malaise et on se sent totalement malade. Donc ça c'est lié, c'est quelque chose de bien connu et c'est quelque chose que la technologie aujourd'hui résout. C'est-à-dire qu'on sait diminuer la latence et on sait faire des systèmes qui résolvent ce problème-là. Mais c'est l'un des problèmes, c'est pas le seul. Quelque chose qui est encore plus important, parce que ça peut aussi générer des conflits entre l'oreille interne et les yeux, c'est le contenu lui-même. C'est-à-dire que si on te met dans un rollercoaster dans la réalité virtuelle, tu seras malade parce que tu vas voir un monde qui se déplace dans toutes les directions, alors que ton corps sent qu'il est assis quelque part sur une chaise et le conflit entre ces deux choses-là peut rendre malade. Donc ça, ça peut dépendre aussi des gens. Il y a des gens qui sont plus sensibles à ce type de sickness. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. C'est-à-dire que tous les contenus ne sont pas égaux. Et aujourd'hui, on sait quels sont les contenus qui potentiellement peuvent rendre les gens malades de ceux qui seront agréables à regarder et qui ne rendront pas les gens malades. Et on a aussi différentes sensibilités. On peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui est déjà malade dans un rollercoaster. Dans le monde physique, ça ne peut pas s'arranger dans un monde virtuel. Arrivons maintenant à ce qui fait l'essentiel de notre échange, à cette émergence au cardboard. Moi, je te connaissais comme quelqu'un investi essentiellement dans le son. Le son, le jeu, la spatialisation, la synthèse sonore. Et récemment, tu es devenu visible avec cet objet cardboard dont on va se passer un petit peu de temps dessus. Mais d'abord, d'où est venue l'idée ? C'est toujours intéressant par rapport à des innovations comme celle-là. Comment elle est arrivée un jour ? Tron ! La réalité virtuelle était dans l'air à ce moment-là. Et à un moment, j'ai réalisé qu'avec... Comme tu l'as dit, je viens du son. Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à la réalité virtuelle, c'est pour la spatialisation sonore. Puisque la spatialisation sonore, c'est quelque chose de bien connu depuis très longtemps. Mais une des applications assez évidentes et naturelles, c'est d'utiliser les algorithmes de spatialisation sonore ou les techniques de captation sonore 3D. Par exemple, il y a l'ambisonique pour la captation, il y a le binaural pour la restitution. Et donc, mon idée première, c'était de voir s'il y avait moyen de tester quelque chose autour de ça. Donc, c'est un projet que j'ai démarré avec David Coz jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'avec les deux... avec deux lentilles face à un téléphone, on pouvait restituer la même sensation qu'avec deux types de lunettes. Donc, cette idée, elle émerge. Et puis, tu vas avoir besoin d'un contexte pour la développer. Et le contexte, c'est justement le fait que ça devienne un projet 20% chez Google. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que le projet 20% ? Alors, les projets 20% chez Google, c'est la possibilité qui est offerte à tous les ingénieurs Google de travailler 20% de leur temps sur un sujet qui n'est pas le sujet principal de leur équipe. Et c'est quelque chose qui a permis énormément d'innovation chez Google. Par exemple, le projet Gmail, c'est une personne qui, à un moment, s'est dit on a des ordinateurs un petit peu partout dans le monde, on pourrait quand même aussi les utiliser pour stocker des mails. Et donc, il l'a fait. Et puis, ça a bien marché. Et à partir de là, à partir du moment où il y avait des usagers qui utilisaient le service, que tout fonctionnait bien, le projet a grossi jusqu'à devenir Gmail qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là aussi, toi, tu as bénéficié du fait qu'il y ait des gens qui viennent vers toi, que tu ne connaissais pas nécessairement, et qui souhaitent, pendant une durée limitée, apporter un regard, un savoir-faire, vivre une autre expérience, et qui a permis de faire exister ce Cardboard. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient possiblement ici, mais qui pouvaient être aussi à l'international ? Exactement. En fait, donc, David a bénéficié de ces 20%-là pour développer du logiciel sur le Cardboard. Et ça a permis de créer une expérience suffisamment convaincante pour que, petit à petit, chez Google, d'autres 20% viennent se greffer. Et du coup, il y a eu une équipe 20%, c'est-à-dire plein de gens qui consacrent 20% de leur temps pour faire exister quelque chose. Et ça permet de démarrer des projets dans un contexte assez extraordinaire parce que personne n'a demandé à ces gens-là de venir contribuer. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste une envie, quand on voit un projet qui est intéressant, d'y participer. Donc, ça génère beaucoup d'énergie positive et ça permet de faire exister des choses assez rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !